Je vais traiter l'anglais des économistes, on va dire, en raisonnant toujours que tout soit égal par ailleurs. Donc j'ai quelques postulaires, là où on va dire, c'est des préalables. Donc en présentant ces préalables, mon discours devient fricain justement. Donc je parle d'audit des grands publics, audit des entreprises publiques, audit de la technique sérieuse de Tunisie et audit de la fiche de compensation. Donc, tout ce que j'ai développé, c'est un changement de réalisme, comme si nous avons introduit de ces quatre grandes masses touchant aussi bien le grand public que le grand public. Et indépendamment des conclusions, des enseignements qu'on pourrait avoir de ces éléments, j'ai avancé un très élément, c'est qu'on aimerait bien avoir un rapprochement entre l'entreprise et la FASMA, c'est-à-dire banque centrale, système bancaire et décision, économie et finances. Parce que là, vraiment, il y a beaucoup de défis pour confectionner la loi de finance complémentaire 2014, qui passe nécessairement par les autres paramètres de l'équation, donc hors investissement, on peut parler de l'inflation, de l'intérêt, du chômage, tout ça, qui est largement négligé au niveau des hypothèses sous-jacent de l'établissement du budget d'État. Là-haut, on insiste, uniquement, baril, taux de chance, taux de croissance. Et souvent, taux de croissance, taux de croissance, souvent, c'est parce que des prévisions d'accord mondial. Donc, ici, nous avons, quand même, justement, bien évoqué le capital pour cent. Maintenant, pour l'investissement, qu'à l'éventure, brièvement, constate, et donc j'ai une autre question, pour les trois préoccupations. Pour l'inservabilité, tout le monde s'est mis à reformer des textes basiques touchant à un texte de l'investissement, en l'occurrence de l'investissement. Et nous avons mis fortes raisons sur la décision de ne pas toucher, actuellement, dans l'immédiat, à cet ordre, laisser le temps pour, je sois donc, réveillant, et opérer par mes mesures chirurgicales pour les points qui touchent un peu, côté bureaucratie, éventuellement, côté optimisation des avantages, gérés, incitations. Ça, c'est quoi le seul ? Le même traitement a été fait pour la réforme bancaire, pour la loi de la paix, pour le marché public, et j'en le dis aussi, donc, pour la réforme fiscale et les entreprises en sécurité. Donc, il y a pas mal de chantiers qui sont énormes, qui ont touché, justement, à cette stabilité textuelle, qui a donné cette, on va dire, l'envisibilité, aussi bien pour l'investisseur local, que pour la réforme. Ça nous donne beaucoup de difficultés pour expliquer cette, je dirais, absence d'attention à l'investissement, parce que, ou bien, on attend l'opportunité des nouveaux textes, ou bien, on s'inquiète pour, justement, les acquis déjà existants. Et c'était bien, heureusement, quand nous avons la décision du ministère de finance, pour dire, on va stabiliser un peu les choses, en attendant des mesures sur l'État, et éventuellement, aussi, je vais apporter une note idéologique, c'est que, la loi de l'opportunité, on sait, on sait, on sait déjà, d'après l'exposé de ces acquis, c'est-à-dire, il y a quand même cinq axes qui touchent à pas mal, je dirais, l'aspect moteur de régissement économique, mais, quand même, chaque, on travaillera au centre des 6.3.4, une loi spécifique pour la relance et la réanimation. Donc, éventuellement, la mission du ministère de finance, cette loi de finance propriétaire, c'est pour rétablir un peu les fondamentaux des finances publiques, en attendant, justement, cette loi de relance. Parlons de cette loi de relance, et, comme il y a pas mal de propositions, j'imagine, aujourd'hui, on peut recueillir pas mal de propositions. concrètes nécessitent vraiment un texte, je dirais, même de la réanimation de l'arrêté, et ça peut donner des publics, justement. Donc, je vais finir par deux mots. Ça concerne la bonne gouvernance, pour votre population, on aimerait bien, et c'est un objectif, que, je dirais, l'encouragement serait, quand même, lié quelque part à tout ce qui est une bonne gouvernance. Et là, c'est une population bien particulière. Entre la population qui est dans le secteur informé et celle qui est dans le secteur informé, il y a une bonne population qui jangle entre les deux membres, et cette population n'est pas encore servie. Et tous les torts qu'on constate, du moins, au niveau de nos travaux de DIC, résident dans cette population, qui sert, justement, d'aller, donc, dans un sens anti-économique. Dernier point, concernant, justement, ce phénomène de non-relance de l'investissement, essentiellement, je reviens à le troisième point de l'enquête, c'est le problème de l'accès au financement. Donc, M. le ministre a parlé un peu de l'année dernière région, d'avoir un interlocuteur unique, tout ça. Là, donc, je reviens à la musique qui vous est très chère, là où on a négocié, peut-être, on va dire, participer dans le travail de coût d'investissement. On a demandé uniquement, en premier temps, la création de l'architecture d'une agence, d'un cadre d'investissement. On n'a pas demandé une avantage d'une visitation, c'est uniquement trouver le barcaire, l'accueil de l'investissement. Donc, quelle soit la phase de l'investissement, c'est avoir cette structure sectorielle, régionale, et avec une fibre de contact avec l'international. C'est ce, je dirais, mécanisme, cette confédération, cette architecture qui nous manque. Et je vous assure que le ministre, son avis, va mettre en place indépendamment des mesures qui, justement, seront en charge par cette institution, et surtout, mises à jour à l'international dans cette institution. Dernier point, je vous assure que le ministre, c'est qu'on peut y avoir une discussion sociale, monsieur le ministre. En parlant, on n'a jamais estimé le montant des incitations fiscales accordées dans le cadre de ce point. Et nous avons estimé qu'il est temps de l'utiliser, j'insiste, de l'utiliser, à l'international, le montant, à l'ouvrir, aux encouragements, et surtout, être privé avec les investisseurs en leur maison, ces avantages sont en revous, c'est en deux ans. Donc là, avec l'international, on peut faire passer ces incitations dans le but d'État et retrouver, quelque part, une estimation fiable du montant global de ces incitations d'encouragement et éviter tout le flou qui a donné pas mal de non-viabilité, de ce manque à gagner, justement, pour l'État, et surtout, distorsion de la concurrence entre les entreprises codées et les entreprises en code. C'est bon, c'est bon, c'est bon.